ma conseillère juridique particulière, au cas où il y aurait des questions très, très, très poignées d'ordre juridique. Alors, la CSQ est composée de dix fédérations, un regroupement, une association. Elle est composée particulièrement de 240 syndicats et à peu près 200 000 membres, dont 130 000 qui proviennent du secteur de l'éducation et qui représentent autant le personnel enseignant, le personnel de soutien, le personnel professionnel, et ce, autant dans les commissions scolaires, les cégeps que les universités. Donc, on peut dire qu'en ce qui concerne le projet de la CAQ, qui touche particulièrement les enseignants et les enseignantes, ils sont très interpellés. Mais pour nous, d'entrée de jeu, il faut dire que la question du port des signes religieux chez les enseignants et les enseignantes, ce n'est pas une priorité au sein de la CSQ présentement. On le voit tous les jours dans les nouvelles, il y a un problème d'investissement dans les infrastructures scolaires, mais il y a aussi un problème avec les conditions de travail du personnel enseignant, du personnel de soutien, du personnel professionnel, qui sont accablés par la précarité et la surcharge de travail. Nous, quand on écoutait le discours inaugural du premier ministre, on pensait que sa priorité, c'était justement l'éducation. Mais là, on s'aperçoit de plus en plus, en plus avec la réforme de la taxe scolaire, que l'éducation semble le passé. Deuxième plan. On trouve tout à fait aberrant et disgracieux de pensées congédies des enseignantes et des enseignantes qui porteraient des signes religieux ostentatoires. C'est sûr et certain qu'en tant qu'organisation syndicale, qu'il y a le devoir de représentation et de défense de ses membres, que l'on va se battre pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses de l'éducation. Cependant, étant donné qu'il n'y a rien encore sur la table, qu'il n'y a pas de projet de loi, c'est difficile pour nous de se prononcer. Si le contenu de l'éventuel projet de loi nécessite une mise à jour de nos positions, on va le débattre en Conseil général, qui est l'instance suprême entre les différents congrès qui ont lieu tous les trois ans. On va en débattre en instance générale, en Conseil général. Si jamais les délégués nous demandent de consulter les membres, comme nous l'avons fait dans le cadre de la Charte des valeurs en 2013, nous allons aller consulter les membres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris position sur ces éléments-là deux fois au cours des dernières années. Une première fois en 2016, dans le cadre du projet de loi 62, sur la neutralité religieuse du Parti libéral, qui ne touchait pas les signes religieux. Et en 2013, dans le cadre du projet de loi 60, sur la Charte des valeurs du gouvernement du Parti québécois. En 2016, on demandait, dans nos recommandations, dans notre mémoire, de modifier le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne, afin d'y inscrire d'une part le caractère laïque de l'État québécois, et d'inscrire aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Plus particulièrement, en ce qui concerne les accommodements raisonnables, on s'est aperçu, à force de témoignages dans nos instances, que de plus en plus, que la plupart du temps, c'est-à-dire les accommodements raisonnables, reposaient sur le dos du personnel. C'est pour ça qu'on a revendiqué, on a demandé que le gouvernement mette en place les éléments d'une politique de mise en œuvre, qui préciserait la personne responsable des demandes, qui préciserait aussi la procédure applicable et les règles relatives au traitement des demandes, et qui demandait aussi d'élaborer une politique distincte afin d'encadrer le traitement des demandes et de préciser les modalités d'application, parce qu'il y a un flou dans les organismes publics et dans les institutions scolaires actuellement en ce qui concerne l'élaboration de ces accommodements. Et on demandait aussi que les organisations syndicales soient consultées sur l'adoption de ces différentes politiques. On demandait également d'abolir les subventions aux écoles privées confessionnelles, tout en s'assurant d'intégrer le personnel de ces écoles au réseau public d'éducation. En 2013, la Charte des valeurs a donné lieu à d'énormes, vastes débats dans nos rangs en Conseil général, tellement qu'il n'était pas question pour nous que la CSQ comme organisation n'aille pas consulter les membres. C'était important pour nous d'aller consulter les membres. Alors, on a consulté 14 000 de nos membres qui se sont prononcés lors de cette consultation-là sur le port des signes religieux. Et 69 % en 2013, c'est une position que nous devrons mettre à jour éventuellement, 69 % quand même à ce moment-là en 2013 s'étaient prononcés en faveur de l'interdiction des ports des signes religieux. Mais il faut dire qu'à ce moment-là aussi, le contexte était différent, mais le projet doit s'appliquer à l'ensemble de la fonction publique québécoise. En ce qui concerne particulièrement la question d'autorité, on le sait, ça a été dit ici, les juges et les policiers ont une autorité coercitive, alors que les enseignants ont une autorité davantage morale, puis enfin un peu le prolongement de l'autorité parentale. Ils servent de modèle, certes, mais c'est leur seule source d'autorité. Enfin, pour terminer, je dirais, donc je vais gagner du temps, je vais vous faire gagner du temps. On nous pose souvent la question, oui, mais quel est le pourcentage d'enseignants et d'enseignantes qui portent des signes religieux ostentatoires dans vos rangs? On ne sait pas, on ne tient pas d'origine sur cette question-là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements